Salut à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, comme vous l'avez vu au titre, d'un moniteur d'ordinateur, donc un écran PC. Il s'agit donc de la marque Yamaha, Yamaha, je ne sais pas comment vous dites, il s'agit du G Master G2466 HSU. Il s'agit donc d'un moniteur d'ordinateur avec une dalle VA LED mat, finition mat, donc c'est mieux que le brillant je trouve. En général le brillant c'est plutôt pour l'IPS, bon maintenant ça peut varier. Il a 250 candelas par mètre carré, donc niveau luminosité, niveau contraste 3000 par 1, niveau contraste dynamique 80 millions par 1. C'est un peu la caractéristique des dalle VA, c'est qu'on a des contrastes assez élevés, peut-être au détriment des angles de vision qui sont parfois pas terribles comparés à l'IPS. Ici on a ce phénomène un peu atténué vu que l'écran est incurvé, donc on n'a pas trop ce problème si on est bien en face de l'écran. Tant de réponses de 1 MS BMPRT, attention c'est une différence avec le Gris to Gris, ça je vous laisserai vous renseigner si jamais vraiment vous voulez voir, chacune a ses avantages et inconvénients. Il dispose de deux prises HDMI 2.0, un port display port en version 1.4, deux ports USB je crois, il faudrait que je vérifie, deux ports USB je crois. Il dispose de deux haut-parleurs, deux fois deux watts, il ne précise pas si c'est RMS ou pas, donc on ne sait pas. Réducteur de lumière bleue, flicker free LED et il est compatible HDR réédit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, il s'est clipsé automatiquement. Qu'est-ce qu'on voit derrière ? On ne voit rien de spécial. Ici on a tous les ports. Voilà. On va placer le monteur comme ceci. Il peut pivoter d'en avant en arrière, s'incliner, excusez-moi, incliner de en bas en arrière. il ne peut pas tourner s'orienter de droite à gauche, ça c'est pas possible et voilà donc on voit il est droit bien entendu et voilà, pour le montage c'est fait je veux bien l'allumer un petit peu pour vous montrer vite fait mais il n'y a rien d'autre de précis à avoir donc voilà ici l'écran est installé il n'y a plus qu'à brancher l'ordinateur portable dessus ou votre console de jeu je crois que je vais faire un petit test quand même, peut-être pas avec la PS5 mais plutôt avec la Xbox Series X parce qu'elle permet justement de faire une analyse de la source audio et de nous dire ce qui est compatible, je crois que je ferai ça donc je crois que vous allez le voir tout de suite ici pour un peu qu'on voie si ça monte bien à 120Hz donc en Full HD je rappelle, c'est un écran Full HD 1920x1080 bien entendu et c'est un 24 pouces je ne l'ai pas dit au tout début mais vous l'avez vu dans le titre, de toute façon ça correspond à la référence de l'article selon moi 24 pouces en 1080p je crois qu'il ne faut pas trop aller plus haut parce qu'après c'est pas très joli joli on peut prendre alors un écran en 1440p et là on peut monter à 27 pouces minimum ça me paraît très très bien j'aurais préféré un 27 pouces mais en 1080p c'est pas possible pourquoi j'ai pas pris un 1440p ? un écran c'est toujours mieux quand il travaille dans sa résolution native ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas afficher une image 1080p pour un 1440p mais ça ne sera pas aussi beau qu'un écran qui est prévu pour ça donc un écran 1080p voilà ce qui explique cela et vu qu'il sera branché sur mon ordinateur portable qui ne fait principalement que du 1080p au delà de la carte graphique elle va avoir un peu de mal je pense c'est une 1650ti et voilà donc ça me paraît très bien j'essaierai avec l'ordinateur parce que c'est un écran qui peut monter jusqu'à 165Hz je testerai ça avec l'ordinateur portable et peut-être avec la série X pour voir justement si ça monte bien à 120fps avec l'HDMI 2.0 ça ne devrait pas poser de problème parce que normalement je rappelle que pour les téléviseurs en 4K c'est du 2.1 en HDMI qu'il faut bon ici on n'est pas concerné par ça parce que c'est du 1080p donc le 120fps ne posera normalement aucun problème et on va se retrouver donc pour la suite pour tester ça à tout de suite et voilà donc je vous l'avais dit on se retrouve pour la suite de la vidéo où ici ça a été branché sur l'ordinateur on le voit l'ordinateur portable est ici il a été branché en HDMI 1 sur le moniteur du PC donc on peut le voir déjà dans les options ici ne vous inquiétez pas je vais rapprocher la caméra on peut voir bien entendu que il est bien en 165Hz comme on le voit ici donc l'écran c'est automatiquement ne s'est pas pardon pardon automatiquement mis en 165Hz ça c'est une manipulation que vous devez faire vous-même sur un bureau Windows par exemple en paramètres d'affichage rien n'est vraiment compliqué bon vous ne voyez pas là mais ce n'est pas super important de toute façon c'est juste dans les paramètres d'affichage avancé où on peut voir bien entendu que l'écran est sélectionné et qu'il est bien en 165Hz on a la possibilité de changer le taux de rafraîchissement le taux de rafraîchissement pardon juste ici vous voyez voilà de base il est en il est bien sûr en 60Hz on va mettre ça comme ça hop voilà donc pour l'ordinateur c'est ok donc voilà pas de soucis particuliers il faut bien entendu l'ordinateur qui permet de faire tourner des jeux à plus de 60Hz pour s'en rendre compte personnellement sur Final Fantasy XIV online je tourne aux alentours des 70 pardon 90 FPS ça dépend les zones et tout ça mais bon des fois je peux avoir des chutes aussi mais voilà donc bien entendu en jeu l'écran le permet il n'y a aucun souci avec ça maintenant j'avais parlé de la Xbox Series X qui a été installée pour le coup juste ici je vais l'allumer on a entendu que c'est allumé ici sur l'ordinateur je vais changer l'entrée et je vais mettre HDMI 2 qui est ici c'est la première fois que je teste je teste en live il y a eu un petit bug de son il y a des haut-parleurs comme on l'a entendu le souci selon moi c'est que sur mon ordinateur en tout cas le volume était très bas et ici le volume était au maximum je vous le dis au cas où regardez il était à 100% donc je vais quand même le diminuer pour la vidéo mais ça c'est l'OSD au cas où vous poseriez la question il y a quand même pas mal de pré-réglages qu'on sait faire bien entendu on sait mettre la langue française bien entendu aussi c'est là qu'on voit que là il est en 60Hz l'écran donc on va aller dans les paramètres et on va essayer de voir d'affichage TV voilà résolution 1080p bon vous voyez peut-être pas donc je vais rapprocher de toute façon pour la vidéo parce que c'est pas important de voir tout le setup voilà ici on est dedans résolution 1080p détail de TV 4K donc là il me dit qu'il n'y a rien de compatible avec la TV 4K vous voyez on le voit la configuration ne prend pas en charge la 4K à 60Hz ça c'est normal maintenant moi ce que j'aimerais voir c'est si le 120Hz est disponible bon j'ai coupé la vidéo pour la remettre tout de suite parce que je trouvais ça étrange que je n'avais pas de demande de fréquence d'actualisation donc les Hz en fait la fréquence d'affichage pardon et en fait tout ce qu'il fallait faire c'était changer la résolution moi je l'ai remise en 720p ensuite il m'a demandé un message si je voulais conserver et j'ai mis oui et ensuite je suis revenu en 1080p bon déjà en 720p il y avait déjà le sous-menu là qui était apparu mais quand je suis retourné en 1080p parce que je n'ai pas envie de jouer en 720p sur un écran comme ça là la fréquence d'actualisation est apparue tout à l'heure il n'y avait que contrôle des appareils ce que je trouvais très étrange donc maintenant voilà ici il me dit que la télé ne prend pas en charge le 120Hz pas en 120Hz donc ça c'est assez étrange je vous l'avoue parce que quand je suis en 720p par exemple vous voyez il y a comme un bug j'ai l'impression parce que quand je suis en 720p il m'affiche bien entendu que je suis voilà là de nouveau ça déconne je ne comprends pas vous voyez ici il fait écrit la configuration de votre téléviseur prend en charge jusqu'à 1080p natif en 120fps c'est quand même ironique vous ne trouvez pas voilà moi je trouve ça vraiment bizarre attendez cette fréquence d'actualisation n'est pas prise en charge avec votre résolution donc définir par exemple sur le réseau le plus élevé voilà gardez la nouvelle résolution maintenant il me le dit voilà maintenant je suis en 1080p 120fps je ne vais plus chipoter on va retourner en arrière on va voir un petit peu voilà ici il a conservé le paramètre on va voir sur le moniteur et il est bien en 120fps vous voyez je ne sais pas si vous le voyez ici mais il affiche bien 120fps c'est assez étrange c'est assez étrange et j'ai déjà eu ce souci sur la xbox série x sur mon téléviseur 4k en 120fps qui le fait aussi j'ai déjà eu ce souci et je crois que ça vient de xbox parce qu'au début je pensais que ça venait de ma télé peut-être qu'il y avait eu un petit bug mais on voit bien forcé de constater que ça vient du logiciel maintenant est-ce que je suis le seul à être dans le cas là vous avez bien vu que j'ai dû chipoter quand même pour pouvoir afficher enfin ce 120fps quand je suis retourné dans détail TV4k ça a déconné je vais vous remontrer mais voilà hop 120fps même si la qualité est dégueulasse 120Hz on voit que c'est du 120Hz voilà du coup l'écran est bien compatible 1080p 120fps donc 120Hz si vous voulez avec une xbox série x ça sera pareil pour une ps5 il n'y a pas trop de soucis à se faire avec ça c'est la même c'est la même c'est la même technologie je vais dire ça comme ça l'HDMI 2.0 permet bien entendu le 1080p en 120fps et normalement il est capable aussi d'afficher du 1440p en 120fps c'est bien si vous avez le même écran ici parce qu'il existe le même écran en 2K je crois bon c'est un écran 165Hz ça me paraît évident les consoles xbox et tout ça ça ne monte pas à 165Hz donc vous serez plafonné à 120Hz mais cet écran est tout à fait capable de le faire comme vous le voyez je vous l'ai montré en vidéo donc voilà je vais éteindre ici la console quand même parce que c'est pas sa place ici et c'est une dalle mat ça c'est très bien on ne voit pas en reflet voilà et je vais remettre l'entrée HDMI 1 qui correspond à mon ordinateur et là on voit les rubans c'est normal l'écran s'est mis tout simplement en veille comme on peut le voir ici hop voilà ah ben voilà c'est la fin de cette petite vidéo c'était un unboxing donc d'un écran YAMA J2466 HSU j'avais dit qu'on ferait une petite vidéo pour vous montrer donc que ça fonctionne bien sur l'ordinateur il y a certaines fonctions qui ne seront peut-être pas disponibles moi par exemple je n'ai pas accès aux réglages poussés de GeForce sur mon ordinateur mais vous l'avez vu avec Windows on peut très bien mettre le 165Hz sur le bureau Windows et en jeu j'ai testé avec FFXIV Online ça marche très bien et du coup voilà il n'y a rien d'autre à ajouter et sur la Xbox je viens de le montrer maintenant vous l'avez vu ça fonctionne très bien sur les consoles de nouvelle génération j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des petites questions sur l'écran ou autre sur ce genre de paramètres je ne suis pas un expert mais j'essaierai de vous répondre et voilà n'hésitez pas à poser vos questions donc à vous abonner pour d'autres vidéos et je vous remercie c'était JC89 à la prochaine ciao ciao